La presse ce matin nous présente un portrait assez sombre quand même de la situation des restaurants. Les gens vont moins au restaurant, c'est certain que ça coûte cher, mais tout ça mis ensemble, c'est une année catastrophique. Martin Guimond, propriétaire de la brasserie artisanale Saint-Boc à Montréal, est avec nous. Bonjour Martin. Bonjour. Oui, ça coûte cher au restaurant, les gens y vont moins, en même temps les restaurants, coup de main-d'oeuvre, coup de la bouffe, ça coûte cher pour vous autres aussi? Ça coûte très cher. Le prix de la nourriture a explosé, le prix de la main-d'oeuvre a explosé, ce qui fait que dans le fond, on a des coûts d'opération qui sont très élevés, puis les loyers ne vont pas diminuer pour autant. Ce qui fait qu'au bout du compte, si on met en plus la diminution de la clientèle, on se retrouve un peu à cul au pied du mur. Parce que la diminution de la clientèle, c'est réel, ce que présente la presse aujourd'hui? C'est très réel. Si on fait avant la pandémie 2019 versus maintenant, nous, on est à moins 75 % des revenus. C'est énorme. Moins 75 %. Oui, moins 75 % des revenus avec une augmentation de la masse salariale, l'augmentation du prix de la nourriture. Puis, si on ne veut pas la nourriture, on la paie quand même cher. Pour plusieurs personnes, des fois, qui s'imaginent que les restaurateurs paient moins cher, ce n'est pas vrai. On achète notre bouffe souvent au Costco, même place que tout le monde. Donc, on la paie le même prix que tout le monde. Mais en plus, il faut payer du loyer et tout ce qui vient avec. Puis à Montréal, les taxes qui ne sont pas bon marché, qui sont parmi les plus chères au Canada. Exactement. On a les taxes d'affaires les plus chères au Canada. Puis si on rajoute sur ça le fait que nous, on est situé au centre-ville de Montréal, la nouvelle réglementation sur les parcs à maître qui se termine à 23 heures. Est-ce que je voulais en parler? Ça nuit, ça? Bien, c'est sûr que ça nuit. C'est essentiellement... Qu'est-ce qu'on peut faire après 23 heures... Après 21 heures, pardon, dans Montréal, au centre-ville? Parce que ce friffret-là, c'est seulement pour l'arrondissement à Ville-Marie. On peut faire quoi après 21 heures? Aller dans le restaurant, les bars et aller voir des spectacles. Donc, c'est essentiellement une taxe sur la culture, la restauration et les bars que les automobilistes doivent, dans le fond, payer après 21 heures. Oui. Deux heures de stationnement de plus. Mais est-ce que ça ne fait pas partie d'un ensemble... Moi, j'en suis un, le type de banlieue, là. Puis, toi, la fin de semaine, revenir à Montréal, là, autrefois, ça me dit... On a l'impression que Montréal, il y a une politique, il y a du monde qui a un tableau, puis qui se disent « Comment on pourrait écoeurir le monde de venir à Montréal? » Puis là, il pense à des nouvelles affaires, puis il en rajoute. Mais vous souffrez de ça aussi, l'amener de la clientèle de banlieue, elle fait partie de ceux qui peuvent amener de l'argent dans les commerces du centre-ville? Exact. Puis je sais que c'est triste, parce que même sur la rue Saint-Denis, j'ai parlé avec plusieurs commerçants, dont même ce matin. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ne le diront pas, mais qui vont fermer les portes après janvier. Donc, ça va être très... La rue Saint-Denis, avec les pistes cyclables, il disait que c'est la piste cyclable à l'année du monde, comme jamais, là. Bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Peut-être, peut-être pour le haut de Montréal, dans le coin du Mont-Royal, peut-être. Bien, pour le plateau Mont-Royal, mais pour le centre-ville, nous, on n'a personne dans les tours à bureau, on n'a pas d'étudiants. Et puis, si on enlève en plus le tourisme, puis en plus la mauvaise météo, si on met tout ça ensemble avec l'inflation, puis les gens qui n'ont plus d'argent, c'est catastrophique. C'est quoi l'avenir de la restauration? Parce que, je veux dire, bon, je comprends très bien les coûts d'opération, mais moi, j'écoute les gens, là, de l'autre côté. C'est incroyable comment on entend la population dire « c'est cher aller au restaurant, on ne peut plus aller au restaurant, c'est cher aller au restaurant ». C'est devenu dans le discours de tout le monde, là. Bien, pour vrai, moi, je pense qu'il y a encore un avenir en restauration. C'est sûr que c'est très difficile, puis je comprends les gens de dire que c'est cher. Moi-même, je trouve ça cher. Et puis, mais, veux, veux pas, le prix des choses a augmenté. Si ça a augmenté pour la population, ça a augmenté aussi pour le restaurateur. Puis, ce qui est dommage, c'est que les gens vont quand même faire des sorties au restaurant. Ils vont juste en faire un peu moins. Ils vont sélectionner, puis ils vont venir peut-être une fois par mois au lieu de deux fois. C'est tout ça qui fait en sorte que c'est très difficile en ce moment. Oui. Même les restos, restobars, j'entends parler des jeunes, j'en ai autour de moi. Les jeunes disent « mais c'est rendu tellement cher un drink, ils boivent avant d'y aller ». Oui, c'est vrai, vous avez raison. J'appelle ça le « pre-drink », là. Ils boivent avant d'y aller, puis qu'ils veulent profiter de l'atmosphère de la musique. Une fois rendus sur place, ils vont prendre l'affaire la moins chère, une bière ou une affaire de base qui ne coûte pas trop cher. Mais ils vont boire, ils vont dire « nous, on boit avant d'y aller parce qu'on n'a plus un moyen ». Oui, puis ça, c'est quand on ne trouve pas des canettes de bière que les gens se sont ouverts eux-mêmes, cachés en dessous de la table. Mais effectivement, c'est vrai que c'est quand même cher. Mais veut, veut pas, le coût de la vie est comme ça. Puis dites-vous que les restaurateurs, malgré le fait que la facture semble coûter cher, puis elle est chère, on ne fait pas plus d'argent avec ça. On essaie de survivre, en réalité. On s'attend à des faillites. Mais c'est déjà commencé, l'année 2023 va avoir été dure en termes de faillite. Mais vous pensez que ça va continuer, qu'on va perdre des joueurs en restauration? Moi, je pense qu'on va perdre beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs? Beaucoup de joueurs. Ça va dépendre de la flexibilité de certains propriétaires. Tu sais, je ne vous le cacherai pas, moi, je n'ai pas payé mon loyer du mois de décembre. Du 1er décembre? Du 1er décembre, c'est la première fois en 18 ans d'opération que je ne suis pas capable de payer mon loyer. Les gens, des fois, ils vont venir, ils vont se dire, « Ah, je suis allé samedi soir, c'était plein, je ne comprends pas comment ça se fait que c'est difficile. » Le problème, ce n'est pas le vendredi puis le samedi, c'est le reste de la semaine. Donc, si moi, je suis quand même chanceux, j'ai un propriétaire qui est compréhensif, on va s'asseoir ensemble, trouver des solutions. Mais il y en a certains qui n'ont pas cette chance-là, qui vont faire affaire avec des entreprises. Donc, si c'est les entreprises qui possèdent des business, dans le fond, elles ne sont pas flexibles pour le loyer, il y a des joueurs qui vont disparaître. Martin Guimond, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. On s'arrête.